Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïmata, je suis d'autres n'aînés Musique 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 n'hésitez pas à servir de la culture et on appelle tes Papaliens et l'Afrique à faire tes conseils s'envoyer dans cette école je ne sais pas ta question Si tu ne sais pas ta question elle est fréquent под Enough et il est donc ça marche et on est dans le monde Il était d'un pays à sa fréquence la qu'est ce qui te voit ce qui te dis ce qui est qui tout ça là c'est 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 il y a ben il y a c'est les 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 il qu'est le les 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 Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième numéro. Cette fois-ci, je parlerai de beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations en même temps. Parce qu'il faudrait qu'on ramasse un peu tout aujourd'hui. Il faut un peu tout aujourd'hui. Mais principalement, je pourrais me permettre d'analyser l'allocution de l'honorable Locondo. Ça sera avec beaucoup de peine, mais je vais essayer de le faire. La prospérité parle de Félix Stiquet qui participe aujourd'hui à l'Assemblée Générale de l'ONU. Le gouvernement Iloukamba dote la CVM d'une nouvelle drague. Nous parlons aussi de Forum des As. Les sénateurs Guy Loando au cœur d'une cabale. La majorité parlementaire, le vrai test, c'est aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. La tension monte avant l'adresse du président de la République. C'est la percée. Pétition contre Mabunda. 230 signatures déjà récoltées. Et aujourd'hui, on nous parle de plus de 250 déjà. Alors là, il y a un autre communiqué. Et avoir communiqué de presse un véhicule de la maison civile du chef de l'État a, ce lundi 30 novembre, pris le sens interdit sur l'avenue Colonel Moudjiba au niveau de la concession Utex Africa. Cette scène a été mise en ligne et a suscité divers commentaires. La maison civile du chef de l'État se dit indignée, s'en excuse et s'est rejoue pour besoin d'exemplarité à prendre toute disposition utile pour que pareilles scènes ne se reproduisent. D'ores et déjà, le conducteur incriminé a été sanctionné. La maison civile félicite par ailleurs la police nationale congolaise pour son professionnalisme et l'opinion congolaise pour sa promptitude à désapprouver tout comportement déviant. Alors, vous avez suivi certainement cette scène. Mais il faut le dire, ce n'est pas seulement la maison civile, c'est un comportement, je voudrais dire, collectif. C'est une mentalité finalement. Les Congolais ne respectent rien du tout. Ils ne respectent pas le code de la route. Ils ne respectent pas la loi. Bon, si les gens ont du mal à respecter un code de la route, comment on va respecter la constitution ? Comment on respectera les lois du pays ? Je me pose une question. Mesdames et messieurs, moi j'ai, comme je l'ai dit, « Non, qu'il y a un moment, comment, 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 et plutôt, toi avancez ». En ce qui concerne, pour régler la question, c'est simple. Moi, je demande au gouverneur de la ville de Kinshasa, d'abord au gouverneur de la ville de Kinshasa, au ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, je veux dire, la province de Kinshasa. Ou alors on peut m'associer le ministre de l'Intérieur national. Ça veut dire, nous avons le ministre de l'Intérieur national, le gouverneur, le ministre provincial de l'Intérieur, nous avons les régies financières, on va prendre des GERCA ou je ne sais pas, et puis nous avons encore, à la limite, la police. Alors si vous faites cette petite commission, à quoi elle servira ? Elle va servir de mettre en place une équipe. L'équipe sera composée des agents percepteurs d'impôts, je veux dire des taxes, les équipes du ministère pour contrôler, les équipes de gouverneurs pour contrôler aussi, l'équipe du ministre de l'Intérieur national pour superviser et la police pour exécuter. Comment ça va se passer ? Nous mettons une commission, je ne sais pas moi le nombre de gens, mais je ne peux pas tout étaler. Tu as dit de façon que ma contravention n'a pas de sanctions et d'aller à des façons claires et nettes. Tu as dit, pour décourager ma comportement, il y a ma béwana. Mais tout cas privé, il y a ma taxi, ça veut dire, ici nous avons le privé, là nous avons ma taxi, il y a ma autorité. Par exemple, pour une voiture, il y a assez, pour une Jeep, il y a un bon traitement, différemment. Ça veut dire, une Jeep a foutu 100 ou 200 dollars, en mettant 200 dollars, pour n'importe quelle infraction, sauf Yautoutamoutou. Il a violé le code de la route, il a 200 dollars, 200 dollars, il a foutu avant de récupérer Moutoukanaï, 200 dollars. Et frais à dépôt, il y a 30 dollars, 30 dollars par jour. Ce qui est là, le lot, il a foutu 30 dollars, le lobby, 30 dollars. Tout le monde a foutu, il a foutu 200 dollars, plus le nombre de jours que Moutoukanaï, il paye autant. Ça veut dire que Moutoukanaï s'est retrouvé qu'il a foutu 200 dollars, et le lot Moutoukanaï, 10 jours, a foutu 300 dollars, et comme il y aura 500. Vous savez, quand quelqu'un a dépensé les 500 dollars pour récupérer votre voiture naïe, la prochaine fois, c'est lui-même qui règle sa conduite. D'abord, il ne donnera plus son véhicule à n'importe qui. Le chauffeur, ce chauffeur va perdre son emploi, et puis il perd son emploi. Là où il va aller, il va se comporter autrement, parce qu'il n'y a pas d'habitude de faire ça. Et si nous voulons même suivre là-bas, lorsque vous prenez ce chauffeur-là, parce qu'il n'y aura pas de base, de données et tout, mais si on avait, on pouvait déjà marquer un avertissement. On lui colle un avertissement. Pour que là où il va aller, quand on lui dise, « Messieurs, tu as déjà un avertissement, il te faut 3 pour qu'on te retire le permis. » Et du coup, comme il est obsolète, alors vous voyez, il y a une sanction qui a fait la loi, il y a une réglé de la conduite. Il y a un avertissement privé de 200 dollars, il y a un avertissement de 30 dollars. Il y a un transport en commun. Ce qui est un catch a fait 200 dollars, il y a un avertissement de 40 dollars. Combien il va faire un commerce ? 40 dollars. Ce qui est un catch, un bus, un taxi-bus, un 207, il y a un 400 dollars pour une infraction à violer le code de la route, 400 dollars, il y a un dollar, 50 dollars. Il y a un modèle où il y a un avertissement. Ce qui s'y connaît, mon tout cas, il y a un officiel. Le chauffeur est arrêté. Il est arrêté. On le met, je ne sais pas moi, on le retire son permis de conduire. Il est sanctionné parce qu'il est le chauffeur de l'État. Si il n'est pas le chauffeur de l'État, alors le chauffeur, il y a un moukonze, alors ce moukonze-là va devoir répondre. Parce que l'État a des chauffeurs, on appelle ça ma autorité. L'État a des chauffeurs, on appelle ça ma autorité. Si l'autorité refuse les chauffeurs de l'État, on va les arrêter d'abord pour abus. Parce que là, il y a un abus. Vous abusez de votre position, alors qu'il n'est pas le droit. Ils ne peuvent conduire les véhicules de l'État que les chauffeurs attitrés, les chauffeurs de l'État, que l'État met à la disposition de toutes les autorités. Alors quand on n'a pas ça, alors on est dans le faux. Surtout, quelle logique, on règle la question ? L'autorité, l'État peut priver ce monsieur de véhicule. Au quotidien, c'est unique. N'accordage à l'État ? Ok. Désormais, ministère, on te retire le véhicule. On va nous en moutons privés. Et l'État te colle ça pendant deux mois. L'État t'a dit, pour avoir violé le code de la route, on te retire ton véhicule de cortège. Tu ne circules plus avec. Tu vas utiliser ta voiture personnelle. Pendant deux mois. Privation de salaire à un chauffeur. Tu vas payer le chauffeur dans ta poche. Parce que le chauffeur de l'État, donc on fout la poche. Il y a l'État. Ce qui est en train de mesurer, il y a un casque modèle. Il y a une blague. On a 400 dollars. 400 dollars. 50 dollars à dépôt. Au bout de trois mois, si vous n'arrivez pas à payer, l'État vend votre véhicule. L'État t'a dit qu'il y a. Cette question est réglée automatiquement. On n'en parlera plus. On n'aura même pas besoin de chicoter les gens. On a foutu 400 balles pour récupérer votre voiture. Et vous le voyez, demain, il est encore violé le code de la route. Il n'a plus violé. Et si on ne l'a pas à tout, on ne l'a pas à régler. C'est ce qu'il est qu'il y a de l'État. Il faut qu'on interdise les sirènes. On n'est pas une capitale de sirènes. À tout moment, voilà, là, il y a un peu. 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 ça n'a pas de presser place je ne donc pas de presser ce qu'on peut faire je sais que je vais le faire je vais le faire je vais le faire on dirait que vous règlez le problème on dirait qu'il n'a pas de débloquer la majorité parlementaire je sais que l'on peut faire ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire quand vous avez un aéroport avant je sais que c'est vrai les policiers devraient être là pour dire monsieur calmez vous parce que le chauffeur est belé vous appelez l'autorité vous appelez l'autorité et il paye pour ce chauffeur là il paye pour ce chauffeur là parce qu'il y a un monsieur de l'île en prison pas pour avoir tué non mais parce que quelqu'un a tué en son nom donc tout celui qui vient le code de la route au nom d'une autorité cette autorité là se doit payer pour ça c'est l'autorité on a juste sanctionné les comptes on a tué alors ils vont payer pour ça qu'est ce que nous on a à voir avec l'enfant de chef d'un chef s'il veut aller à l'école et on a dit qu'il est le fils du patron il va aller à l'école ah mais non deux secondes on est où dans ce pays depuis quand l'enfant des ministres à d'autambulana jiropha depuis quand vous avez vu ça dans quel pays l'enfant des ministres s'il reine d'autambulana parce qu'il y a un rendez-vous à 15 heures il doit être là et qu'est ce qu'est ce que nous on a à voir nous les paisibles citoyens qu'est ce que nous on a à voir avec ça la police doit arrêter cette barbarie là c'est très important dans monsieur le gouverneur ne cherchez pas des idées ailleurs les idées on le zah au congo c'est une question de combinaison c'est une question de chef d'orchestre mettez les gens ensemble réfléchissant comment on peut arrêter cette barbarie là limitons le degré tout limité à un autre ça va être un circulaire mon co interdisant bat tombez pas qu bei externally bamshirt bar 마무�OSE le میں un rekam captain sebbek� akco ont whereas au revitよう 활용해 mais ARE maintenant même moins bien à dimanche crates pouvoirnait pas lay men trip ou pas bien beaucoup rem pitch en 1 peu important. Moi j'ai eu peut-être la petite chance d'aller en Chine, mais j'ai passé toute une journée ou deux jours. Non, non, mais il y a Dubaï. Il y a Dubaï, il y a 10 jours, mais il n'y a pas de claxon. 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 Je n'ai jamais entendu. Il n'y a pas de claxon pour quoi ? Pour rien. Il n'y a pas de claxon pour quoi ? Je n'ai pas dit que ça. On ne peut plus être tranquille parce que tout le monde ne claxonne mais pour rien. On me dit que j'ai dit que j'ai mis de claxon. Je n'ai pas de claxonner quand même. mais c'est pas possible pour avoir clactionné inutilement quand on arrivera à mettre ça dans la tête des gens la sanction pour ceux qui ont grandi l'éducation pour ceux qui sont petits les choses vont changer apprenons à nos enfants à parler aux adultes à ces terres il y a 100 mètres il y a des endroits où il faut 100 il faut 50 mais il y a 100, 100, 100 il y a des problèmes il y a des 100 200 ou 300 il y a des 100 il n'a pas de lumière mais il y a des 100 pour rien il y a des 100 ça ne va pas nous avons l'argent qui passe dans l'indiscipline des gens récupérons ça motard il y a des motos sans casque il faut 80 dollars les motos sont dans la place 20 dollars 20 dollars par jour après 2 mois après 3 mois vous prenez ces motos là il faut que la police c'est comme ça qu'on peut faire pour changer beaucoup de choses les motos là sans casque sans papier sans document quand il y a des motos il faut que la police il faut se conformer après il faut que la police 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 vous récupérez quand vous récupérez la police il faut que la police il faut que la police cette sanction va nous aider nous à donner à nos policiers des motos estampiller l'état congolais dans la France il y a des policiers qui ont des vélos dans la plage dans la vélos dans la plage les motos ils en mettent pourquoi l'état peut faire ça tout est question d'organisation d'imagination mais quand on n'en a pas on va dire ce que l'on veut moi je dis toujours quand tu gères le pays il faut savoir avoir des idées et surtout mettre tout le monde d'un côté mon corps ça n'était qu'une idée une idée alors il y a aussi sur ma table le communiqué le programme des obsèques du président de l'UNPC Joseph Boukhar Kassonga Chidoundé ce sera ce vendredi 4 décembre 2020 et puis le samedi 5 décembre 2020 à 9h ce sera l'arrivée à la morgue de la clinique Ngaliema et puis toute la cérémonie aura lieu à 11h on va le décorer à titre posthume il y aura des orateurs bien évidemment et puis à 11h30 on va faire du dépôt de fleurs à partir de 12h le corps va être amené à Nécropole pour finalement la dernière demeure là-bas et donc bien évidemment les gens vont respecter les gestes barrières et on va rendre nos derniers hommages à ces grands hommes à ces baobas à ces papas Kassonga Chidoundé je me rappelle encore de son sourire je me rappelle encore de cet homme comment il était bon comment il était bien comment il était conciliant il était c'était un homme ténace il tenait et il se battait paix à votre âme cher papa Kassonga Chidoundé nous avons aussi le dossier de AFDC ainsi jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe siégeant en matière civile au premier dégré à son audience publique du 23 11 2020 à laquelle ont siégeé le magistrat Nzunzi Mangata président de chambre Bayemouinga et puis Bamele Nzoké juge en présence de monsieur Kabbala Lutang officier du ministère public il a été décidé donc je vais dire simplement en conséquence le confirme en qualité de président national statutaire de regroupement politique alliant des forces démocratiques du Congo et allié et voilà ça veut dire simplement que par cette décision monsieur le professeur Bahatilou Kwebo récupère la paternité de son parti et met fin au règne des imposteurs les imposteurs il faut dire au revoir mais comme il n'y a pas rien à se battre pour le gouvernement ce gouvernement va tomber dans peu de temps et le prochain gouvernement tiendra compte de l'FDC comme le seul parti détenant ma députée de Bangu et pire encore tous les députés frondeurs vont être invalidés tout simplement tous les députés frondeurs vont être invalidés et personne ne pourra dire mot personne personne donc le parti va devoir désigner le parti va continuer le mandat sauf ceux qui députés n'ont pas tout les députés qui sont dans la maison encore qu'il faut que leur autorité morale ne se déjouer je n'avance pas trop sur le dossier mais au moins la fronde a toujours ses limites et quand on a dit état de droit c'est pour que chacun de nous récupère le état lié alors on va terminer avec le dossier à Koulou Tounanga Henri Thomas Locondo je rappelle ici mesdames et messieurs monsieur Thomas Locondo c'est quelqu'un de très intelligent de très pertinent de très modéré il a fait face à à beaucoup de choses je dois le dire c'est lui qui allait être président de l'Assemblée Nationale s'il y avait eu un débat à l'interne s'il y avait eu un débat républicain il serait là et son sens des mesures son sens des modérations son sens d'immunité je pense pas que t'en vas dans la situation nous sommes là parce qu'à un moment donné on est allé dur on est allé on est allé trop 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 fort monsieur Thomas Thomas Locondo est connu ou reconnu pour sa capacité à concilier les gens à mettre les gens ensemble ça c'est c'est son et bien qualité il y a vraiment des qualités comme ça et il a toujours été indépendant d'esprit parfois quand l'EFCC prend une position lui il dit le contraire de ce que les autres pensent mais on va essayer de voir si monsieur Locondo dit exactement la même chose c'est aussi ça le débat démocratique n'est-ce pas n'est pas rentré de reconnaître les qualités des gens mais aussi marquer votre désaccord s'il ne vous entendait pas c'est tout à fait normal Henri Thomas Locondo dit ceci le président de la république se trouve présentement devant une responsabilité historique pour sa vie politique devant l'opinion nationale internationale de ce point de vue on est d'accord quand il nous avait reçu moi personnellement je lui avais dit qu'après avoir entendu plusieurs personnes des modérés des extrémistes des sages comme des excessifs compte tenu de votre statut majestueux et père de la nation conformément à l'article 69 de la constitution qui vous consacre comme symbole de l'unité nationale il ne vous est pas indiqué pour inscrire votre discours dans une logique de confrontation avec les autres institutions de la république et ce en dépit de tout car les conséquences peuvent être imprévisibles pour tout le monde surtout pour le peuple congolais alors ici il faut relativiser parce que là l'honorable dit il énonce le principe mais dans le principe qu'il énonce on sent qu'il y a une dose de je ne veux pas dire de chantage je ne veux pas dire ça je ne le sens pas beaucoup mais il y a une dose de je ne veux pas dire non plus d'intimidation mais c'est ici une volonté d'être neutre alors qu'ici il n'y a pas de neutralité ici l'honorable le condo remet le président au même pied que toutes les institutions c'est ça en fait ce que ça veut dire mais attention je dis c'est subtil c'est subtil il ne le dit pas clairement mais l'idée cachée c'est ça l'idée cachée c'est on sent quelqu'un qui amène subtilement Joseph Kabil au rang de Félix pour lui dire faisons très attention parce que si vous frappez eux aussi peuvent frapper voyez un peu c'est un peu la logique donc c'est subtil je comprendrais si les gens ne voient pas ça de cette façon là c'est normal parce que c'est subtil effectivement donc un peu comme pour dire sur le salibon au bisop au bangopi au salaboui or ici il n'y a pas de bangopi au salaboui ici il y a la loi et salaboui on poursuit et que si la crise que lui-même qualifié des malaises a comme origine l'accord que j'avais qualifié devant lui et ça lui avait fait rire des mystérieux que vous avez signé avec votre prédécesseur qui est la majorité à l'Assemblée Nationale ce qui n'est pas vrai déjà tout le monde tombe dans cette histoire de majorité parlementaire il faut le dire combien de fois le FCC n'a pas de majorité parlementaire le FCC est une fiction le FCC n'a aucun député le FCC est un regroupement informel il faut le dire mille fois pour que les gens comprennent bon je comprends je comprends c'est une question parfois de portée constitutionnelle que l'honorable Le Kondo ne maîtrise pas je peux comprendre ça alors s'il faut le requalifier il faut le faire mais avec lui seul comme des gens civilisés dans une démocratie civilisée or la démocratie civilisée n'est pas celle que nous avons on ne peut pas inventer amener une théorie là où les prémices sont mauvaises et l'honorable Le Kondo le sait on n'amène pas l'ordre on n'amène pas les deux ordres dans l'ordre ici le principe c'est que est-ce que nous nous comportons un homme civilisé non si on était vraiment des hommes civilisés tout ce que j'ai eu à énumérer n'allait pas avoir lieu si on était des hommes civilisés comme le cas de la France par exemple aucun parlementaire français n'est débat sur le voyage de Macron c'est là où on parle civilisé le président de l'Assemblée nationale française ne peut pas discuter du voyage d'un président il ne peut pas le président du Sénat français ne peut pas commenter le voyage de Macron il ne peut pas mais ici chez nous ça a été un théâtre vous avez déjà entendu à l'Assemblée nationale quelqu'un traiter le président d'inconscient vous avez déjà entendu ça si on était des civilisés on allait privilégier les lois qui concernent le peuple les lois qui sont dans l'intérêt du peuple mais regardez vos trois lois que vous avez amenées heureusement que vous les avez attaquées monsieur Le Kondo ça je vous le reconnais vous avez été contre ces lois de Minaku et Sakata vous avez été contre même si à un moment donné vous avez voulu faire encore une fois cette petite cette petite neutralité là le neutralisme que je n'ai pas trouvé normal donc la civilisation il ne faut pas les évoquer ici il ne faut pas évoquer ça ici ça n'a pas sa place la civilisation devait commencer par le respect des textes et le respect du principe de la séparation de pouvoir mais vous ne l'avez pas observé et donc ne demandez pas aux autres de faire ce que vous vous n'avez pas fait et encore la notion de civiliser je ne vois pas comment ça va se passer la réqualification de la majorité parlementaire est déjà en train de se faire de la manière à la proportion de ce que comment on le traite parce que toutes les conventions comme vous le savez tous les accords et les contrats à travers le monde ont toujours eu des avenants sur le faux bon il n'y a pas de problème mais il y a des avenants lorsque les prémices ne sont pas dérangés lorsque les prémices sont dérangés il n'y a plus d'avenant il y a la reconstitution ou la réconsidération des termes il n'y a plus d'avenant lorsque moi je dis nord vous dites sud on ne peut plus parler de l'avenant lorsque je dis nord vous dites sud il faut la réqualification tout simplement du contrat il faut qu'on revienne dans les termes qui nous divise à tout moment que le chef de l'état doit agir il doit se rappeler à mon sens de son serment constitutionnel parce que c'est ce serment là qui fait de lui notre chapiteau à nous tous malgré les problèmes que nous pouvons avoir à tout moment ça c'est exactement ce qu'il est en train de faire effectivement donc il fait ça à ce titre il ne peut jamais prendre le premier il ne peut jamais prendre le premier l'initiative pour casser la baraque comme j'entends les autres proposer même s'il faut ramener les choses comme il peut bien le penser intérieurement il doit le faire en tenant compte de son rôle de catalyseur de modérateur qui lui a confié la constitution justement voilà pourquoi il n'a pas cassé tout de suite il a appelé les gens il a appelé aux consultations et tout le monde est passé ce qui veut dire ceci ce qui veut dire que le chef de l'état va dire des choses que tout le monde lui a dit quand tout le monde a dit des choses le chef de l'état va répondre exactement ces choses là les choses qui ont été dites seront finalement cristallisées par lui et rien d'autre rien de plus rien de moins ce n'est pas qu'il va se rever à ma terre j'ai cassé la baraque non l'hypothèse de casser la baraque est déjà passée l'hypothèse de casser la baraque a été finalement formalisée par les consultations le chef de l'état va dire j'ai entendu le peuple j'ai écouté le peuple et il faut rappeler aux gens le chef de l'état aura au moins 7 discours ce mois plus au moins 7 ou 5 si vous voulez ou même 4 si vous voulez il va d'abord parler en termes de consultation n'oubliez pas qu'il a une adresse à la nation au mois de décembre n'oubliez pas qu'il a une adresse de fin d'année je crois bonne année et tout le reste il a une adresse à l'ONU il a une adresse en tant que président de l'Union africaine plus de 5 ou 6 comme ça monique on a tout et joué donc c'est pas ça le président Mobutu nous disait toujours que le côté ennuyeux et que tout le monde pouvait vous insulter du matin jusqu'au soir vous donner les noms d'oiseaux alors que vous ne pouvez jamais riposter parce que votre statut vous l'interdit oui le chef de l'état n'a jamais répondu il n'a jamais répondu à ses détracteurs au contraire mais l'article 69 lui donne la possibilité de remettre de l'ordre là où il y a le désordre c'est tout simplement son rôle d'être un bon gestionnaire celui de remettre l'ordre quand ça ne va pas c'est ce qui lui permet effectivement de dire non non jetons un peu un oeil côté coulant je crois que le président doit se dépasser en tenant compte de tout ce qui a été dit pour rester dans les normes pour ne pas faire tomber le pays pour ne pas faire flamber le pays je vois parce que comme vous le savez Kinshasa n'est pas la république démocratique du Congo oui bon vous avez compris que l'honorable Locondo est resté dans les termes mais il n'a rien dit de fondamental seulement si vous voulez comprendre subtilement alors subtilement l'honorable Locondo est en train de faire un appel de pied il demande au chef de l'état est-ce que tu ne peux pas voir Kabila est-ce que tu ne peux pas discuter avec Kabila mais je vous ai dit mesdames et messieurs Félix Tizeké dit rencontrer un Kabila toute la vie ils ne sont pas ennemis ils vont se rencontrer ils vont discuter ils vont parler mais le problème c'est que chacun respecte dans sa place l'un est président de la république et il se doit le faire et l'autre ne l'est pas c'est un ancien président désormais il va être le chef de file de l'opposition c'est tout on aura un président au pouvoir et un ancien président dans l'opposition quelle beauté de la démocratie même dans certains pays évolués ça n'a pas été on n'a jamais vu ça on aura pour la première fois un ancien président opposant mais quelle beauté de la démocratie quelle merveille il sera le chef de file de l'opposition secondé par Martin Faillou ou si tout va bien entre dans le chef de l'état il restera au pouvoir je voudrais pour terminer remercier un homme et je voudrais que vous fouchiez et lui dire je n'ai pas ses coordonnées je l'aurais fait personnellement c'est un pasteur au Canada le pasteur le révérend pasteur Moukendi je lis souvent dans la presse mais la manière dont il prend ma défense à un moment donné je me dis mais oh moi j'apprécie beaucoup ses prédications sa manière de parler sa manière de s'habiller j'apprécie beaucoup mais en tout cas je ne sais pas où il me connaît mais il parle en bien de moi comme vous n'avez aucune idée pasteur Moukendi vous me suivez au Canada c'est parce que je n'ai pas vos coordonnées je vous remercie infiniment mais ce dont j'ai vraiment besoin c'est vos prières ce dont j'ai vraiment besoin c'est votre manière de parler de moi à Dieu parce que vous êtes pasteur je crois en votre prière je crois à votre appel prier pour moi c'est le plus important que Dieu nous protège au milieu de ces marécages au milieu je veux dire au milieu de ces de ces terrains il y a de loups et des ravisseurs qui sont nombreux votre prière suffira et je crois et vous qui me suivez je vous demande tout simplement de prier pour nous dans vos prières accorde-nous ne serait-ce qu'une minute c'est très important le plus grand soutien à mon avis c'est la prière soutenez-nous dans la prière et que Dieu nous garde et que Dieu ouvre nos chemins et que Dieu nous aide à ne pas tomber à ne pas succomber parce que la tentation est forte mais grâce à vos prières Dieu peut nous garder merci que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ressources 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 afin de vivre et la boats ведь la embroidery et c'est votre mère si elle a été de ma maman il faut la demeure et elle en couper et il faut la maman et c'est ce que le béné il faut la maman demandant de gendän et 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 ma maman on ne 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 Bonne kongolais, c'est un bon appétit ! ...